C'était en 90, on tombait malade après nos sessions et on ne savait pas pourquoi. On surfait au milieu des déchets, on était dégoûté. Nous on voulait faire du bruit, médiatiser ces problèmes. Au début on était 5, 6, mais par nos actions, on a commencé par ameuter beaucoup de monde. Puis il y a eu les premières antennes locales qui se montaient pour lutter contre des projets de dragage, d'essais nucléaires, de pollution. On était en train de construire un vrai contre-pouvoir, le réseau des gardiens de la côte. Mais la vraie révolution, ça a été les pavillons noirs. Quand on a publié cette première carte des plages polluées en 1997, un vrai coup de massue. Pour la première fois, les institutions nous écoutent. Et puis ce premier laboratoire d'analyse de l'eau entre 4 murs. Enfin un semblant de labo, mais peu importe. 10 ans après nos premières actions, on commence à collecter des données scientifiques sur le sujet. Dans les années 2000, quand les initiatives Océane se développent, avec ces outils pédagogiques, ces données sur les déchets, je me dis qu'on a franchi un cap. On est en train de sensibiliser les nouvelles générations. Et surtout, ces portes qu'on était obligé de forcer. Et bien maintenant, c'est les institutions elles-mêmes qui nous les ouvrent. 2000, 2010, 2020, les décennies avancent et nous avec. On devient une référence en matière de protection de l'océan. Quand l'Union Européenne décide d'interdire certains plastiques à usage unique, moi je pense aux staffs, aux bénévoles qui ont fait un travail monstre pour ça. A ces actions de terrain et de plaidoyer qui ont porté leurs fruits. 30 ans plus tard, Surfrider a bien changé. Qui nous aurait prédit être à l'origine d'une communauté aussi large autour de l'océan, présente à travers l'Europe, sur les littoraux et à l'intérieur des terres ? C'est bien la preuve que Surfrider Europe, ce n'est pas qu'une histoire de surf. C'est l'histoire de personnes qui partagent, transmettent ses merveilles, qui se battent et protègent. C'est l'histoire de personnes qui respirent l'océan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?